Et bonjour à tous les amis, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, depuis les grandes annonces de septembre dernier, Ubisoft compte actuellement de nombreux jeux et projets Assassin's Creed en développement. On parle beaucoup d'Assassin's Creed Mirage, qui est l'épisode dont la date de sortie est prévue pour cette année, mais aujourd'hui nous allons traiter de celui qui viendra après l'épopée de Basim, portant le nom de Assassin's Creed Codename Red. Car des premières infos concernant ce jeu seraient tombées via l'insider Tom Henderson. Des infos sur le style de jeu, le ou les personnages jouables, et quelques éléments de gameplay. Du coup, quelles sont ces infos ? Je vous dis tout ça après le jingle. Ça devient récurrent, mais c'est une fois encore grâce à Tom Henderson que nous avons le droit aujourd'hui à cette vidéo. Effectivement, l'insider via son site internet Insider Gaming a dévoilé quelques informations sur Red, le premier jeu Assassin's Creed du projet Infinity. On sait que suite aux problèmes financiers et en interne chez Ubisoft, le studio a décidé de se concentrer sur le développement de jeux autour de leur licence majeure et les plus rentables, donc Assassin's Creed. Le jeu devrait sortir en 2024, c'est en tout cas ce que prévoient les équipes en interne, mais vu le contexte actuel, je ne serais pas étonné qu'il soit décalé en 2025. Pour rappel, Assassin's Creed Codename Red et le prochain épisode majeur de la licence Assassin's Creed après Mirage. Il reprendra la formule Action RPG introduite en 2017 avec Assassin's Creed Origins, puis renouvelée par la suite avec Odyssée et Vahala. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Du coup, prochain opus majeur en monde ouvert, Codename Red aura pour mission tout d'abord de prendre la relève de la trilogie Origins, Odyssée et Vahala, car Mirage n'apportera pas de réelle révolution, puisqu'il reprendra des éléments qu'on a déjà eu dans les précédents jeux, de manière bien sûr plus poussée et donc améliorée, mais c'est vraiment le projet Infinity et donc le Codename Red qui sera la réelle révolution pour les prochains jeux Assassin's Creed. Il a également pour mission de poser les pieds au Japon, un univers réclamé depuis très longtemps par de très nombreux joueurs et joueuses. Donc un épisode en Asie, plus précisément durant l'époque du Japon féodal, qui proposera deux personnages jouables. L'époque du Japon féodal est une période très vaste, donc je ne pourrais pas dire vers quelle date ça se situerait. Concernant les protagonistes, selon Tom Henderson, le premier serait un personnage féminin, apparemment celle que nous voyons dans le teaser du jeu, qui serait une guerrière appartenant aux samouraïs. Le second serait un réfugié en provenance du continent africain, qui deviendrait un shinobi, donc on se rapprocherait plus des ninjas et il suivra la voie des assassins. Les deux personnages auraient donc une histoire différente, pas comme dans Odyssey ou Vahala, et il y aura des conséquences sur le gameplay, car chacun aura son style de jeu. En revanche, nous ne savons pas vraiment si ce Assassin's Creed Red nous fera interner entre l'un et l'autre, comme dans Syndicate, si ce sera un choix définitif comme dans Odyssey, ou s'il sera possible d'alterner entre eux à tout moment sans aucun impact dans l'histoire, comme ce qui s'est fait un petit peu avec Vahala. Mais selon les infos, on se rapprocherait plus d'un choix définitif. Pour revenir sur le choix du shinobi ou du samouraï, c'est une option que je trouve très intéressante, car on sait d'une manière générale que les samouraïs étaient des guerriers appartenant aux classes plutôt nobles, issues de grandes familles, donc proches du pouvoir, tandis que les ninja shinobi provenaient souvent des classes inférieures. Cela pourrait suggérer que les samouraïs sont plutôt du côté ordre des templiers, ou l'ordre des anciens selon l'époque, une théorie qui me semble plutôt logique, puisqu'on sait que les templiers sont généralement proches du pouvoir en place, donc proches de la noblesse. Même si le personnage a une âme secrète, car certains templiers manient cette arme dans le lore avec l'exemple des Tamkenwe. Tandis que le shinobi qui serait plus côté confrérie des assassins, ou Aiden Wands, donc plus dans l'ombre et proche du peuple. Il se peut également qu'il s'agisse de factions distinctes, et séparées opérant aux côtés des piliers bien établis de la franchise. C'est une éventualité. Donc une possibilité d'avoir le choix assassin-templier, en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir dans un jeu Assassin's Creed, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De plus avec le choix d'un samouraï ou d'un shinobi, qui pourrait conduire à des éléments narratifs intéressants, selon la façon dont tout ça sera abordé bien évidemment. En plus des différents personnages, Tom Anderson révèle également plusieurs éléments de gameplay, car même si le RPG sera au cœur de ce prochain jeu, au désespoir de certains je pense, on parle quand même que l'infiltration sera au cœur de ce gameplay. Selon l'insider, le titre mettrait grandement l'accent sur l'infiltration, et proposerait notamment des mécaniques permettant de cacher les corps, ou se cacher dans les hautes herbes. Ce sont des éléments que nous avons déjà dans les précédents jeux, mais on prend quand même. Ubisoft aurait même décidé d'adopter une approche à la Splinter Cell, ou encore de Hitman, où il serait aussi possible de détruire les sources de lumière, pour se déplacer dans l'ombre, et donc éviter le combat. Même si Tom Anderson a largement prouvé sa fiabilité de ces infos au fil des années, ça reste malgré tout des rumeurs et non d'informations officielles. Après, si ces éléments se confirment, il devrait assurément faire plaisir aux fans de RPG et du Japon, zone géographique très réclamée par la communauté. Maintenant, à voir pour ceux qui préfèrent le côté infiltration et parcours, car on a bien vu ce que ça a donné un jeu Assassin's Creed en action RPG, en espérant que ce prochain Assassin's Creed sera pas un énième recyclage, et qu'il apportera clairement une réelle révolution dans son gameplay. Pour enfin réussir ce bon mélange entre ancienne et nouvelle formule. Du coup, pour le moment, on ne sait officiellement pas grand-chose du jeu, et je pense que nous n'aurons pas de nouvelles officielles, du moins sur ce jeu, car Mirage devrait poursuivre sa promotion avec la présentation de gameplay à l'E3, si ce dernier a bien lieu. Sujet qu'on a abordé dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Du coup, pour revenir sur les infos, nous savons qu'il est prévu sur les consoles Xbox Series, PC et PS5, et qu'il a pour ambition de marquer un changement technologique et de gameplay avec ce passage sur cette génération de consoles. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, que pensez-vous de ces informations ? Êtes-vous hype par ce codename Red ? Avez-vous des craintes ? J'attends vos commentaires avec impatience. Du coup, j'espère que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à venir en témoigner dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, à nous soutenir en mettant le pouce bleu, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout en activant la petite cloche pour ne rien louper de nos contenus. On se retrouve très prochainement dans une vidéo. C'était Max Hould de la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye.